hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous portez bien comme vous avez pu voir on a à nouveau notre assistant gratouille qui est là donc aujourd'hui bah voilà oui désolé je t'enlève le carton nouvelle petite box de chez Kondisan pour le mois de juin mais avant de commencer ceci n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est le carré qui ressemble à ça là et à côté là et qui se retrouve en bas et puis bah allez c'est parti bon on va voir ça tu qu'est ce tu non c'est c'est l'heure du quai en fait c'est c'est son carton c'est le câlin donc on a le droit non oui si bon alors mois de juin je sais pas trop ce qu'on aura dedans hein on verra bien les fraises oh mais ça ils sont doués pour ça à mon avis je pense qu'ils sont assez coutumiers de ça donc à mon avis on va de nouveau en avoir un coup sûr bon alors déjà petite box nous avons de nouveau le petit sticker kondisan qui est fort sympa la petite feuille standard pour vous expliquer pour lire les lettres qu'est à quoi je pense qu'ils sont définitivement up to date voilà alors tous les sites ouais à première vue tous les sites que ça soit c'est lesquels qu'ils avaient un aimé il ya kondisan en tout cas ça c'est pour les trucs kondisan je pense qu'il ya onessama enfin tous les sites qu'ils ont donc si jamais là je vous mets le petit leur code qr que si vous voulez scanner ben vous pouvez aller le qu'on est là et le carton mon chat il est à nous il n'est pas pour toi ouais bon allez c'est parti au nous avons une petite serviette à la voilà bon alors on y a alors ça c'est que je vais moi juste voir ouais ça va pas y faire ce truc à faire voilà on va juste vous montrer le c'est un petit truc à première vue chocolaté à première vue qu'on doit faire de nouveau avec plein de petites instructions faut être parfait l'école d'ingénieurs pour vous réussir à y faire très bon ouais pas moi voilà mais je pense qu'on devrait y arriver donc je sais pas trop c'est bien là mon charme bon alors pourquoi tu veux commencer alors à première vue il ya la crevette il ya de la morie ou de la rue je sais pas trop ouais c'est un joli paquet on va juste montrer voilà partout beau c'est d'amour marqué potato chips et j'ai pas mal donc voici le premier paquet on va péter directement ça voilà non franchement il est une bonne gueule bon bon bah voilà ok tant pis au revoir c'est ma chaîne mais c'est le chat qui prend ma place hein bon alors alors ça sent la truffe en ça ça va ouais alors j'aime pas la truffe mais bon franchement elles sont super bonnes franchement elles sont vraiment ultra bonnes ça passe bien ouais c'est à prouver il ya vraiment une odeur de truffe je sais pas si ça sent plus la truffe que ça me goûte voilà mais c'est très bon ouais c'est marqué seafood à la truffe voilà c'est des chips de fruits de mer voilà franchement elles sont super bonnes et rien à dire tu parlais de fraises avant donc biscuit fourré donc va prendre ça un comme ça voilà voici des petits biscuits fraises la première vue qu'est ce qu'ils bossaient à la phase dans c'est pas marqué ils sont tous mis les fois ça je vous ai dit que c'était dit tout petit voilà ça vous pouvez voir la gueule qu'ils ont ils sont pas bien grand où on a un petit fourrage dedans ils sont pas mauvais à la fraise on dirait c'est le comme des tiki à la phase qui là que ça picote un petit peu ouais mais c'est pas mauvais bon je te laisse prendre ce que tu as envie un choco cake en voici un petit paquet de choco cake qu'un alors merci alors c'est du gros ouais dire plutôt une espèce de moi c'est voilà c'est une croûte au chocolat c'est ça c'est vraiment tout moelleux c'est tout moelleux ça a l'air d'être tout fluffy c'est fluffy si c'est fluffy heureusement qu'il ya un peu de chocolat sinon je trouve que ce serait un peu sec un peu tout chrétien non je trouve ça va mais c'est pas mauvais ça me fait penser un truc voilà vous avez un char vous posez quelque chose sur bord ça pousse ça tombe ça casse et c'est fier et c'est fier surtout que c'est la télécommande de l'éclairage bah non non c'est bon mais je vais mettre là derrière parce que monsieur je suis content mais ouais franchement ils sont pas si mal bon allez lui tu as tiré pas trop mal vas-y tire comme fois tiens on dirait une petite barre chocolatée de nouveau avec des noisettes certainement premium donc de nouveau du chicos du chicos on va voir c'est marqué dessus ça peut être que chicos ouais c'est marqué premium donc voici la petite barre que nous avons alors elle est petite hein c'est une barbe doit faire aller quatre centimètres un peu plus quand même non on n'a pas déjà eu un truc comme ça peut-être mais pas des comme ça ressemble un peu au la texture ça semble un peu au barreau mais franchement elle est pas mauvaise elle est assez légère je trouve c'est pas trop mal ouais bon moi je ne choisis pas tu pourrais jouer le jeu franchement hein regarde pas ok non non j'ai tout j'ai tout j'ai tout allez je prends voilà hop là ah ça a l'air d'être des petites gommes avec des pattes de nounours on sait pas trop ça a l'air d'être un truc acidulé peut-être à la cerise vu qu'il y a une photo voici des ça doit être des petits bonbons hein je sais pas trop la cerise moi j'ai versé comme pomme verte ah peut-être tu dis pomme verte le paquet est vert donc ouais peut-être on va voir on va l'ouvrir on va voir alors à l'odeur waouh ça picote un par contre ça a l'air d'être c'est tout non c'est tout ça a l'air d'être tout fleuve alors c'est vraiment nous avons vraiment des ça fait vraiment petites pattes un petit patoune de chasse alors c'est un nounours mais je trouve que ça puce la gueule ouais expert et nid on est parti et nid on a besoin d'un expert bien j'ai quand même goûté pour voir un alors tu veux regarder ça ressemble à une pâte de chat plutôt qu'est-ce que tu en penses elle est d'expert pâte de chat c'est un peu acidulé effectivement ce serait peut-être un peu goût un goût pomme mais j'irais plutôt melon melon oui mais elles sont pas mauvaises franchement ils sont pas mauvais au revoir chat il reviendra oui ça reviendra voilà bon c'est pas mal vas-y tire next ah attention qu'est-ce que tu as trouvé ça ça doit être des cacahuètes en robin de chocolat peut-être peut-être il ya une tête de cacahuètes il ya du chocolat vous savez il ya des chances non effectivement donc voilà le petit paquet avec effectivement là où on voit la tête et puis en bas effectivement je pense que on est bien sûr de la cacahuète chocolaté 6e ouais bah oui ça a l'air fait des grosses bouboules ouais mais souffler voilà nous avons des petites billes de pas peut-être effectivement on a une micro cacahuètes dedans ça goûte le m&m 100 ouais ouais c'est vraiment c'est du m&m ce japonais ouais c'est du m&m vous imaginez un m&m cacahuètes avec genre 3 4 10 couches de chocolat autour ouais là il ya une c'est vrai qu'il ya une jolie couche de chocolat autour elles sont franchement elles sont ils sont bons mais c'est vrai qu'il ya un peu moins de chocolat ça aurait été mieux mais oui mais c'est pas mauvais bon je pioche alors on dirait que c'est une barre il ya les chats qui se fight en bas voilà donc là mon avis c'est une barre je pense à la cacahuète aussi vue derrière comme c'est au caramel ou je sais pas au sucre je pense c'est caramélisé ou au miel caramel tu dis franchement c'est bon c'est pas trop salé pas trop sucré que caramel qu'ils ont fait une bonne balance moi j'aime beaucoup mais qu'est ce que c'est calorique ah ouais ça c'est sûr que friandises japonaise l'ice ils sont pas mal bon après je te laisserai choisir ton prochain item il ya un bûcheron dessus un bûcheron ça te dit oui des biscuits en forme de souche ok bah je souhaite ça a l'air en tout cas bon c'est vrai que le paquet est très rigolo ça il a une bonne petite tronche ce qui est bien avec ses produits japonais c'est que vraiment les friandises c'est ouais très coloré ouverture facile 1 1 c'est des petites souches bon c'est moins joli que sur quoi que on voit quand même ce que c'est pas mal voilà bon non on voit vraiment que ça la forme d'une espèce de petite souche ça y ressemble en fait tour de chocolat ils sont géniaux ils sont géniaux mais moi nous on a un meringue chocolat c'est espèce de cacahuète de meringue avec une toute petite couche de chocolat non eux ils font un truc fantaisie une petite souche c'est vrai que la meringue entourée de chocolat un peu d'imagination cognable c'est vrai qu'ils sont pour trouver des des idées avec des formes et tout ils sont ils sont doués là dedans ouais ça m'a fait de la vie c'est ça bon allez qu'est ce qu'on va prendre là alors ça c'est qu'un truc à base de chocolat ouais chocolat chocolat et il ya non c'est marqué il ya pas de chocolat c'est un type of sweets which fuses japonais traditionnel confectionnerie yokan with chocolate alors je sais pas tout ce qui voulait dire par là mais il ya certainement des anglophones donc voici la barre si ça veut bien voilà on sait pas donc on sait pas trop en fait la tronche que ça apparemment avec du chocolat mais je sais pas on s'emballe un peu sous vide ouais ouais je sens que c'est un peu galère l'ouvrir mais attend bouge pas il ya un truc très facile qui va bien là alors mais non où la joie le choix ouais ça vraiment pris le chaud fond ouais il ya des chances qu'il faudra parce que ouais on va faire comme ça juste non non on dirait un gros goût de caca tu veux un petit bout d'abord ça dit quoi bah c'est bon ça a le goût de chocolat non absolument pas trouve ça absolument pas le goût de chocolat enfin on dirait un petit peu on dirait ça fait l'espèce de gelée il s'en peut un peu texture gelée comme les pâtes de fruits toi c'est pas ton fait penser à quoi ça me fait penser à rien c'est la texture et le goût est vraiment être en la texture me fait penser à ce qu'il ya dans les mochis à la pâte de haricots là effectivement ça y ressemble mais je sais pas le goût n'a rien c'est ça pas le goût de chocolat non c'est doux c'est très doux jeu ouais c'est c'est une découverte c'est pas ça regarde google c'est notre meilleur pote voilà troisième participant ouais ça va tout rien ouais c'est ça bon après par contre tu pioche je pioche ouais mais je pense que je suis pas sûr que tu va y apprécier quoi ça nous dirait que c'est du chocolat qui enrobe une banane j'ai quelque chose vas-y alors ils ont une page wikipédia ou le yokan est une pâtisserie japonaise sucrée constitué d'une pâte de haricots rouges du japon gélifié avec de l'agar agar le yokan ressemble à de la pâte de fruits mais est beaucoup plus fin voilà donc la pâte de fruits on n'avait pas tort à l'aspect et la pâte de haricots rouges donc pas d'haricots rouges était juste voilà maintenant qu'ils le disent c'est vrai ça peut ressembler après c'est vachement moins sucré ouais c'est nettement moins sucré que la pâte de haricots rouges qu'on a dans les mochis mais voilà ça se déguste souvent autour d'une tasse de thé ok donc non alors prochain c'est ceci c'est de la banane enrobée de chocolat donc tout pour toi donc c'est pas un truc pour toi ouais 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 c'est des chips de bananes c'est ça pour toi les chips frilles bananes c'est bon mais ça c'est 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 goût peut-être que c'est bon mais c'est ça goût du médicament non mais autrement non franchement tu peux y aller je peux y aller je peux oui c'est franchement non c'est faudra qu'on les mette peut-être un peu au frais mais c'est pas mauvais non bon vu que ça vient du japon et il fait chaud tout ce qui est un peu à robé de chocolat et tous un peu tendance à fondre mais franchement c'est pas mauvais le goût de banane on le sent quasiment pas et sûr que c'est de la banane bah ouais 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 bah je suis surprise non j'en mangerai pas des tonnes bon il nous reste plus grand chose qu'est ce voilà un petit paquet de chips ça a vu la tête ouais on dirait des espèces de petites boules d'oignons mais ouais souffler voilà ça a l'air en tout cas ouais l'impression que c'est des petites mais non c'est pas non elles sont pas petites en voilà c'est quand même de la jolie petite boule c'est soufflé c'est bon ça se laisse manger ouais cochonnerie va bon prochain c'est moi qui tire parce qu'il reste plus que deux ans on va prendre ceci bien de nouveau une papatte mais là c'est une patte on dirait c'est marqué photoprint chocolat crunch ouais voilà vous n'en fout pris à foot print foot print voilà c'est en train voilà empreinte chocolat crunch alors elle a la même tronche que la petite voilà jolie petite patoune on va goûter pour avoir envie d'y manger chocolat blanc et fraise c'est ça de nouveau de la fraise mais c'est pas mal pour moi je trouve qu'il ya même un petit goût de coco on dirait enfin voilà bon il nous en reste plus qu'un et puis vu ce que c'est ça a pas l'air d'être terrible manteau vanille vanille mani menthe comme le goûter pour voir mais voilà nous avons un paquet de manteau vanille menthe les manteaux ce fruit moi ça me dérange pas à la menthe bon déjà tout ce qui est à base de menthe je suis pas trop fan il y a que de la menthe ça peut aller ça défendre si c'est pas trop fort c'est le peppermint ça te fraîche la gueule tu écoutes vraiment pas alors premier abord on a la menthe ouais et après tu as la vanille j'attends alors franchement la vanille non je la trouve pas tu la trouve pas elle est dans le bonbon elle est dans le bonbon oui je sens la menthe enfin bien ça en cette période de masques couverts ouais si on pue de la gueule on met un petit manteau se monte alors voilà vanille à menthe c'est plus menthe que vanille parce que la vanille moi je la sens absolument pas après c'est pas mon gros délire donc voilà quoi enfin mise à part ça tout le reste est fort agréable et fort sympathique donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu bah d'ici peu il y aura de nouveau une autre sur tweet ou candisan on va pas changer un puis bah portez vous bien et puis à bientôt allez tchou tchou